Comme l'a dit le président Obama, ce ne sont pas que des mots qui sont en vieux. Discours d'adieu de Patricia Hawkins, mais aussi discours d'analyse de la situation politique, économique et sociale du Togo. Une allocution dans laquelle l'ambassadrice des États-Unis, en fin de mission, a interpellé les autorités togolaises à une bonne gouvernance. Le président Ford a tendu la main à tous les partis de l'opposition. Il a également parlé de la réduction de la corruption. Tous ces messages sont très importants. Toutefois, aucune action concrète n'a suivi. Quelque chose a-t-il changé? Qu'est-ce qui a été fait? A-t-on mené des inquiètes sur les ministres ou fonctionnaires d'État, des douaniers ou des gendarmes, pour ensuite les traduire en justice pour délits de corruption? Pourquoi faut-il 16 signatures différentes pour faire sortir un conteneur du port? Bien gouverné, ce n'est pas d'envoyer les forces de sécurité en masse pour tirer des granades lacromogènes sur les étudiants qui ont des revendications raisonnables et justifiées. Et pour une bonne gouvernance, elle appelle à une opposition responsable. Une opposition qui ne se limite pas à dire non à tout et à se décrier les erreurs du passé. Le Togo a besoin d'une opposition qui est en mesure de défier le gouvernement par sa propre inspiration, par ses nouvelles idées et son énergie. Ne marchez pas seulement contre le gouvernement. Marchez pour quelque chose, pour le futur du pays que vous cherissez. Tout en pointant du doigt les dysfonctionnements au sein de l'administration publique, la diplomate a aussi jeté des fleurs au gouvernement togolais pour ses efforts. Efforts aussi bien politiques qu'administratifs qui ont placé le Togo au rang des pays économiques et politiquement fiables. Elle a réaffirmé le soutien de son pays au Togo, coopération rancherie par le chef de la diplomatie togolaise. Je voudrais également, en cette circonstance solennelle, me rejouir de l'excellence des relations d'amitié et de coopération qui lient nos deux peuples et nos deux nations, qui partagent ensemble les vertus de la démocratie, du respect des droits de l'homme, de la constitution perpétuelle, de l'état de droit et de la bonne gouvernance. Après la leçon, ambiance bon enfant, la soirée s'est terminée par des échanges entre invités. Merci d'avoir regardé cette vidéo !